Est-ce que tu peux m'expliquer le principe de cet appareil? Oui, alors ici c'est le FlowCam, un instrument qui fait de l'imagerie des communautés phytoplanktoniques. Alors comment on procède? D'abord, il y a un échantillonnage qui se fait avec la rosette, que vous aurez vu peut-être dans un autre reportage. On prélève un échantillon qu'on met dans une bouteille, par exemple une bouteille comme celle-ci. Je le pré-filtre à 300 microns pour éviter d'avoir du colmatage dans la cellule optique ici à l'intérieur de l'instrument. Donc 300 microns c'est la taille qui va passer? Donc tout ce qui est en dessous de 300 microns et au-dessus de 20 microns va passer à l'intérieur de l'échantillon. En fait tout ce qui est en dessous de 300 microns va passer dans ce flux ici. Et quand il passe dans la cellule optique, dans la cellule il y a une caméra ici qui prend des images en continu. Donc on voit juste ici, ça c'est l'image de ma caméra. Ça c'est les images de la communauté phytoplanktonique qui sont prises momentanément au moment où on se parle. Et donc moi je connais le volume que j'ai passé, que j'ai échantillonné. Et je pourrais dénombrer le nombre de particules et le nombre d'images. Et aussi faire un tri taxonomique basé sur l'imagerie que l'instrument me permet d'obtenir. Donc tout ce qui est en dessous de 300 microns. Et on a décidé que ce serait tout ce qui est au-dessus de 20 microns pour cet instrument, pour la capacité de l'instrument au niveau de l'imagerie. Alors quand tu dis faire un classement taxonomique, explique-moi un peu ce que ça veut dire taxonomique. Alors la particularité du projet, du grand programme Tara, c'est la description des communautés planktoniques. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs manières de déterminer ou d'identifier ce qui compose les communautés. Donc dans une communauté, il y a plusieurs populations, plusieurs espèces. Et dans ce laboratoire sec, ici c'est par tout ce qui est optique. Donc des mesures optiques par l'imagerie. Que ce soit le flowcam, le flowcytobot ou encore par cytométrie en flux, c'est au niveau de la taille. Il y a aussi la génétique qui se fait dans le laboratoire humide. Et la taxonomie aussi traditionnelle qui va se faire par microscopie. Donc je vais faire une partie par macroscopie. Donc tout ce qui est assez gros qui se voit par macroscopie. Et il y aura aussi des échantillons qui sont conservés et qui, en laboratoire sur Terre, après l'expédition, seront analysés par microscopie. Alors la communauté est vraiment bien caractérisée sous différents angles. Et ce qui est bien, c'est que c'est à l'échelle des océans mondiaux et finalement avec l'océan Arctique présentement.